Hey yo tout le monde et c'est parti pour une nouvelle vidéo et j'ai plein de choses à vous dire Alors déjà on a commencé comme peut-être la plupart d'entre vous sont de courant On a eu plus de nouvelles informations sur Pokémon Soleil et sur Pokémon Lune Alors je ne peux pas vous montrer d'image du trailer mais en revanche je vous ai mis le trailer dans la description de la vidéo Et donc on connait déjà pas mal de choses Alors déjà la région c'est bien, donc c'est inspiré d'Hawaï, ça s'appelle Alula Et donc on connait déjà les starters, donc on aura le poké de type plante-vol, ça c'est rare un poké de double type Il y avait le bizarre, je pense que c'est les seuls Qui aura une nouvelle attaque qui s'appelle feuillage De type plante Donc dans les pokés, donc on a Brindibou, le pokémon, donc voilà je vous l'ai dit Donc une sorte de l'humou, du coup comme son nom l'indique Assez sympa Flamiaou, le pokémon de type feu, donc c'est un chat, je pense qu'il gagnera le type ténèbre Et le pokémon de type feu, alors déjà je pense qu'on va faire de petites analyses, vite fait Genre par exemple on va partir de Brindibou Qui je pense, il sera soit Stoller ou Swipeur, je ne sais pas trop Pour Flamiaou, que je pense que je vais prendre, qui gagnera peut-être le type ténèbre Et je pense que lui ça sera un Swipeur obligatoirement Physique ou Spé, je ne sais pas Mais ça sera un Swipeur qui va être surpuissant Et enfin Otaquin, là j'hésite encore En tout défensif ou défensif ou spé Je ne sais pas Oast à voir, et on a les deux légendaires Alors on n'a pas encore leur nom, mais t'as un lion Et une chauve-souris Et moi je pense que pour ma part j'ai prendre Soleil, donc petit sondage du jour Quel starter vous allez prendre et quelle version allez-vous choisir Et on pourra aussi personnaliser notre personnage, c'est le retour Enfin bon, je vous laisse plutôt regarder le tour de l'heure Et d'autres vidéos qui en parleront plus Ouais, parce que sinon revenons à la chaîne Déjà je me suis fait un petit programme dans les vidéos Parce que là je faisais beaucoup de commentaires de match Et du coup j'ai voulu un peu changer Alors en fait ce qu'il reste faire c'est qu'il y aura Voilà, on aura une seule Oui, alors par semaine il y aura, il y a deux vidéos Les deux premières, alors par semaine Donc on aura un commentaire de match Et des matchs en live Et au bout de 4 vidéos La semaine d'après Il y aura une petite semaine 7 stratégiques de poké Euh voilà Bon alors quand arriverons un pokémon soleil Donc voilà, bien sûr du coup je serai à l'explay Donc je reprendrai plus tard Voilà Euh, donc c'était ce que je voulais vous dire Et donc là, bah vous voyez Euh, bah vous avez le petit Vous êtes là depuis tout à l'heure Donc en fait c'est parce que je vais vous présenter le 7 de Filali Euh, alors le 7 de Filali offensif Peut-être que pour la prochaine vidéo de cette semaine Je pourrai vous faire le défensif Parce que je l'ai fait Et là c'est sympa Mais là je vais vous faire le 6 Le, le, le Le offensif Donc je vais vous parler de plusieurs possibilités de jouer Mais je vais vous faire surtout le 7 général Donc c'est parti Et après je vous montrerai Un petit, un petit match Pour voir ce qu'il peut donner en match Et ça vaut vraiment le coup de jouer Donc on va commencer tout de suite Donc déjà on va pas On va partir d'abord dans ses statistiques On voit qu'il a une bonne attaque Une bonne vitesse Et une bonne défense Euh, un peu moins bonne que son style et tout Donc là, vu que c'est l'offensif On va le jouer full attaque, full vitesse Donc là vous voyez les oeuvres du mien là Euh, donc son type plante Il est, il est C'est pas trop le fait d'avoir 5 faiblesses Mais, euh, on va pas discuter de ça tout de suite Euh, donc voilà Alors comme talent On va le jouer principalement Euh, chlorophylle Qui fait que sous le soleil Euh, il est plus rapide Donc pour un super c'est pas mal Euh, moi je n'ai pas eu le Dremod Et je le joue avec Fallegarde Et c'est dans une Sun Team Euh, si, euh, donc Voilà, donc moi je le joue Fallegarde Et j'arrive quand même à l'utiliser Donc voilà, c'est comme vous voulez Euh, voilà Ensuite Euh, comme objet On va plus Alors attendez Je vais vous mettre l'écran du bas là Je mets En peau Ok, alors j'ai fait de mon mieux Pour vous montrer ça Euh, c'est La qualité elle est horrible Mais je fais de mon mieux J'ai pas réussi à faire mon désolé Euh, mais voilà Pour les attaques Donc Euh, là On va lui mettre Sabotage Qu'il y a un peu d'avoir Donc c'est assez sympa Euh On va voter Pour danser l'âme Pour augmenter son attaque L'âme fait pour le stable Alors là Quand je joue dans le Sun Team J'ai une Zenith Mais à la place On peut aussi mettre Euh Qu'est-ce qu'il joue encore ? Euh Attendez deux minutes Euh Ouais Euh J'enregistrerai après Là ça me revient pas Bon voilà Et comme j'ai Alors moi j'ai mis la roche chaude Pour plus d'un Qui reprend le temps Euh Mais On est pas obligé De mettre tout ça Euh Alors de ce que l'heure Ça tolériste Mais dans le site Dans le super On lui mettra Euh Bah Oui c'est bon Je me souviens C'est Plie Croix Qu'on va lui mettre A la place de Zenith La plupart du temps Et en objet Ça va être Les restes Bon voilà C'est comme ça qu'on joue Euh En gros Donc très efficace Maintenant Je vais vous expliquer Encore plus C'est mon commentaire Et je vais vous montrer Euh Bon malheureusement Du coup lui c'est Mon set Mais Euh On va surtout J'ai quand même Vous montrer un match On peut voir son Quantème potentiel Dans deux secondes Et voilà Le match Que je vous parlais Euh Donc Euh Alors Dans sa coupe Donc c'est Dans la deuxième équipe Euh Mais vu que On doit voir Que d'enfants Et fidèles Dans le match Bah de toute façon Vous les connaissez Déjà Mais Ok Donc voilà Euh Pour la team de l'adversaire On aura Le Voltali Tonnerre Change éclair Puissance cachée Sol Parce que lui Il n'avait pas la glace Et Bah l'ombre Le set classique Un Dimoclès Que je lui avais prêté Donc je savais Qui Donc il a toxique Qui Euh Enfin Je me suis un peu trop Je l'avais déjà dit avant Euh On a un Eledel Avec la technique Euh Rageant Euh Avec effort Et tout Je vous en ai déjà parlé Euh On a un Léviator Mégaïator Bizarre Avec Landerroc Un Grothan Morve Euh Je ne sais pas rien De son état de morve On l'en a plus tard Pourquoi plus tard Et un Minotope Que je ne sais pas Comment il se joue Non plus Euh Ouais Je suis un peu vite Mais Voilà Donc on va commencer Tout de suite Au match Alors désolé Là C'est tout moche Mais Donc là J'avais commencé Par envahir D'enfant Et lui son Raichu Euh Attends il y a un Raichu Ah non Pardon Attends une minute Je ne lui ai pas montré Bon match ou quoi Ah ok Oh mince Attendez Qu'est-ce que j'ai fait Désolé J'ai fait Là J'ai l'impression Que c'est pas lui Mais Mais je pense Si Si C'est lui Attends Oh désolé J'ai fait J'ai fait Un peu N'importe quoi Attendez C'est lui Ou c'est pas lui Euh Donc là Je suis de chez Ah oui Si Je pense que c'est lui Donc j'ai J'ai envoyé L'enfant Parce que Donc Là Il m'a fait puissance Cacher seul Moi Ça me fait Plus de Quelques Ce que je pensais Mais ça va Bon le temps Je suis pas défonci J'ai des spiritus Mais bref C'est pas important Donc Là Donc là Moi je l'ai fait Direct toxique Euh Mais ça a rien fait Du tout Et j'ai récupéré Avec les restes Tout Euh Là Il a décidé De changer Il a repris Son voltami Et il a envoyé Son Nelly Et je commence A vraiment Me demander Si c'est bien Ce match Euh J'espère C'est bon Je vais devoir Recommencer la vidéo Mais ça serait pas Trop cool Euh Donc là Il m'a fait Du l'attaque Comme je l'ai dit Et moi Lame de rock Il m'a presque Chaos Vous savez Cette technique Je vous l'avais déjà Expliqué Et Le Il faut En PV Et moi je fais Direct Et je me demande Vraiment Si c'est Lui Ce match Bon Normalement Si j'envoie Son égale Et j'ai tort Like Je suis Normalement C'est bon Voilà C'est bon Donc il en reste Leviator Avec Intimidation Qui me laisse Mon attaque Bon C'est un PV Voilà Donc Mais il y a Évolution Quand même C'est classe Même si A première fois Que j'ai vu Il me fait penser Ouais Euh C'est pas ça Je vois pas pourquoi J'ai imaginé Un rôti de polé Moi je sais pas trop Mais bon Donc là Vu qu'il y en a C'est plus qu'un PV J'ai décidé De me placer les rocs Et j'ai repéré Avec les restes Et bah là Je me prends Un dans le canon Dans ma tête Voilà Bon Du coup Je perds Donc enfin Et c'est là Que Filali arrive Donc Filali Alors là Evidemment ça va être Très risqué Parce qu'il m'a fait Lame d'orghumant Pourquoi j'en sais rien Elle me demande de vous même Et moi Je me booste Deux crans Avec une danse lame Alors évidemment C'est très risqué Parce que J'ai vraiment Raté Mais voilà Là elle me fait Drac au cul Et j'évite encore Ce qui me permet De placer Une deuxième danse lame Euh voilà Donc j'ai vraiment De la chance C'est là qu'il m'envoie Grothalmor Euh parce que Je suis plante Et qui est poison Voilà Vous connaissez Les petites Et là Donc je fais Une danse lame Stabée Des danse lame Donc qui m'a augmenté A 4 crans Et donc ça fait très mal Et je vais me cale Euh là Il envoie son Voltali Alors la petite Évoli là Qui va être le plus fort Attention Alors là Il fait Cage éclair Euh Non attendez Coup de jus Coup de jus Pardon Ah bah alors Elle joue pas comme je pensais Alors Bon ça me fait pas trop De dégâts Moi je fais dans cela Mais je l'ai mis KO Ah ouais Bah en fait Il le jouait pas comme je pensais On lui dit J'avais oublié Donc là Il envoie son DM Alors là J'ai tout de suite Anticipé Oh le toxique Vu que comme je vous avais dit C'est moi qui lui avais passé Donc je connaissais Comment il se jouait J'ai tout de suite Mon Zennie Euh Bon j'aurais pu aussi L'attaquer Mais bon voilà J'avais envie de De voilà Et comme j'ai Feuille garde Donc j'ai réussi A l'utiliser Ce talent Sous le soleil Je ne suis pas affecté Par des problèmes De statut Je lui fais Un sabotage Et je le mets KO Donc ça peut Me faire mal Là arrive Mille top Et là Je lui fais Un bon Lamp Feuille stabé De dans ce lame Et je le mets KO Alors là Vous voyez quand même La puissance De Filali Alors Là Le mécan Léviator Qui arrive Qu'il croit De leur faire peur Mais Filali Tant que trop bien Bon il me fait Intimidation Là c'était bien Joué de sa part Pardon Et du coup Ma même chose C'est vraiment puissante Néanmoins J'arrive quand même A le mettre KO Et c'est la fin De ce match Vous avez vu Il était cool Donc Ouais Donc on peut voir Quand vraiment Il est vraiment sympa Ce 7 Je vous conseille De jouer Même avec Feuille Donc j'ai pas Le dréman Mais j'ai quand même Bien réussi A l'utiliser Franchement Filali C'est un peu Une des évolutions Il vous dit Que j'adore Il arrive En deuxième position De mes préférés De mes favoris Il est vraiment Super chaleur Et Donc Voilà Donc Je crois que C'était 7 tours Non Non peut-être un peu J'ai pu trop Enfin je ne sais pas C'est pas important Le nombre de tours C'est assez rapide Vous avez vu Et J'ai fait toute cette team Avec Avec Feuille Et 6-0 Donc mon adversaire Deveu être quand même dégoûté Peut-être qu'il aurait Du envoyer son éditeur Plus tôt Comme pour me baisser Enfin En fait le truc Déjà Il le jouait Pas trop bien Et il faisait des attaques Avec peu de précision Donc c'était Pas de chance Puisqu'il a raté Dracoqueux Et Landorock Et moi j'ai pris un peu de risque Mais ça a apporté ses fruits Donc voilà J'espère que Ça vous aura plu Que ça vous aura donné Envie de jouer Filali Et Et oui Et dernière petite information Pour Pour Soleil et Lune Ils sortiront Le 23 novembre 2016 Voilà Et je serai en 3ème Bon Allez Je vous souhaite une bonne fin de journée Et à plus pour une prochaine vidéo Et Abonnez-vous Et le petit like Ça fait toujours plaisir Bye Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501